Cité à Noska est encore sous le choc. Edouarda avait 11 ans. Elle était en CPE à l'école primaire de Midlands. Difficile d'imaginer qu'elle est partie alors qu'elle avait toute la vie devant elle. Ses proches et ceux qui l'ont connue veulent que le ou les coupables soient punis. Je me demande de faire un peu de souffle. Je me demande de faire un peu de souffle. Je me demande de faire un peu de souffle. Je ne peux pas laisser tomber. Je me demande de faire un peu de souffle. Ce drame ne touche pas que la famille ou le voisinage. Parlementaires et travailleurs sociaux en ont aussi été bouleversés. Aujourd'hui, ce qui arrive est vraiment inadmissible. Nous, on est là. On connaît ces personnes-là. On vit ici. On vit avec eux. On est là tous les jours. On est là pour apporter notre soutien à la famille. C'est le pays même qui peut pleurer aujourd'hui avec la famille gentille. Et moi, en tant que maire, en tant que députée de l'endroit, je me suis vraiment tristée. Je me suis là pour donner tout le support. C'est un cas de trop qui ne nous laisse pas arriver encore. Et D'Oada, c'est nos enfants qui ont dit qu'ils ont perdu un ange. Je suis vraiment très triste. Le cortège funèbre est arrivé à l'église Sainte-Thérèse à Cure-Pipe vers 13h. Une église bondée pour un dernier hommage à la petite Édouarda. Du mauve, du blanc ou encore du noir en signe de deuil pour celle qui a perdu la vie dans des conditions atroces. Les témoignages et les prières ont ému plus d'un. Édouarda était souriante, généreuse, talentueuse, une enfant sans reproche. Elle repose au cimetière de Midlands.